L'actualité hors de nos frontières, direction le Mali Maïmouna, les banques et les stations-services fermées pour suivre le mot d'ordre de grève de 48 heures du syndicat national des établissements financiers. Effectivement, le mot d'ordre de 48 heures du syndicat national des assurances banques et établissements financiers a été suivi. Une manière de protester contre l'arrestation d'Amadou Nba, le secrétaire général du syndicat des banques, par ailleurs secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali, a été inculpé pour faux et usage de faux sur fonds syndicats. Au Maroc, un incident s'est déclaré dans un centre commercial. Le bilan fait état de 4 morts et 26 blessés. Le feu s'est déclaré dans un complexe. Le complexe est situé à Fès. Selon l'agence marocaine qui donne l'information, un court-circuit serait à l'origine des flammes. Les autorités locales précisent d'ailleurs que l'incendie a touché près de 25 magasins causant d'importants dégâts. Retour en Israël pour parler de ces commentaires un peu partout aujourd'hui avec l'Organisation des Nations Unies, la société civile ou des simples observateurs qui sont sidérés par cette frappe qui a touché des civils. Les habitants sur l'école à Gaza, le bilan avait fait 37 morts sur ces images. Donc, vous allez noter de nombreux Palestiniens qui sont déplacés par la guerre. Des badeaux qui contemplent encore ces dégâts. En France, à présent, Emmanuel Macron annonce la cession d'avions de combat intitulée Mirage 2000-5 à l'Ukraine. Le chef d'état français affirme que les pilotes ukrainiens seront formés prochainement. Il s'est prononcé à l'occasion de l'anniversaire du débarquement intitulé « Aider l'Ukraine ». Pour finir, allons aux États-Unis avec le juge fédéral américain qui ordonne à l'ex-conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, Steve Bannon, de purger une peine de 4 mois de prison. Au plus tard, le 1er juillet, une décision qui a été prononcée depuis octobre 2022 pour entrer au pouvoir d'enquête au Congrès. L'homme très influent refusait de coopérer pour les besoins de l'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Rappelait que l'application de la peine avait été suspendue en raison d'un recours de la défense. C'est tout l'essentiel de l'actualité internationale. Merci beaucoup Maï Mounandia et à tout à l'heure pour la version well-off de l'actualité hors de nos frontières. Et dans la seconde partie de l'émission ce vendredi, la chronique économie, ce sera avec Sulaiman Young. Et on va parler des eurobonds de 450 milliards de francs CFA pour Jomai Sonko. Ce sera tout à l'heure. Et puis notre invité ce matin, Latifa Diak, coordonnatrice collective d'Aloré, Lamine Diak, l'athlète, l'ancien président de l'I2AF qui est né le 7 juin. Alors sa famille, ses proches et ses amis se souviennent de lui à travers des activités, notamment un match de gala de football. On va parler de tout cela dans la seconde partie. En attendant la une des journaux parue ce matin.